Avant que cette vidéo commence, j'aimerais tout simplement vous dire qu'il y aura deux parties. Pour ceux qui veulent réaliser directement le défi, allez à 17 minutes 28. Et pour ceux qui veulent suivre mon entraînement avec mon pote Gigi, je vous conseille de regarder à partir de maintenant jusqu'à la fin. Merci à vous. Peace ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pékaïgule. Bonjour à toi Gigi. Hello ! Voilà, donc je vous présente un petit peu Gigi. Donc Gigi, si tu veux bien te présenter un petit peu rapidement ton petite expérience réelle dans la vraie vie et simulation récemment. Ouais, alors je viens de commencer la simulation sur Project Car Plus et Dirt Rallye très récemment. Je fais du vrai rallye depuis 2013. Enfin j'essaie parce que ça coûte assez cher. Mais voilà, donc j'en fais quand je peux, quand j'ai les mois. Ouais, quand il y a les moyens. Ouais, quand j'ai les moyens. Et donc du coup, Gigi s'est lancé tout simplement dans la simulation automobile. Et franchement, tu as pris goût, clairement, dans les circuits. Je préfère, ouais. Ouais. Je préfère. Et donc du coup, on va commencer. Donc Gigi, j'ai cliqué sur prêt Gigi. T'as cliqué sur prêt ? Ouais, ouais, vas-y, tu peux y aller, tu peux venir. En fait, Gigi, voilà, on s'entraîne deux fois par semaine. Soyons corrects, c'est minimum, c'est pas mal. Deux fois par semaine. Allez, le lundi et le mercredi, disons ça comme ça. Et en sueur ? Voilà, on finit souvent en sueur, mais c'est une bonne sueur. Et donc le but de ça, en fait, je l'ai déjà raconté dans mon intro, dans d'autres épisodes des défis. Et en fait, voilà, Gigi va m'accompagner dans mes entraînements, mais il y a aussi une possibilité que d'autres abonnés puissent venir prochainement. Voilà, on sera maximum 4. Je pense que c'est largement suffisant. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, après, ça devient vite le bazar. Ouais, après, ça devient vite le bordel, je pense. Pour viser un temps et tout. Alors, le circuit, celui-là. Oula, ok. Oh, non, c'est pas par là. Fais gaffe, ce virage, il est un peu bizarre. Le premier. Le premier ? Ouais, en fait, on dirait qu'il y a deux virages, mais en fait, il faut bien le prendre. Oh, ça glisse, celle-là. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Ah, je ne sais pas. Donc, comme d'habitude, j'informe de nouveau les abonnés. On est sans setup, donc setup par défaut du véhicule, avec les défauts du véhicule. Le but, c'est de faire un meilleur temps, de prendre... Oula. Et donc, nous, ce qui nous amuse, clairement, c'est de choisir un circuit au pif. Un circuit qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et petit à petit, on a de la maîtrise, on comprend le circuit, on comprend la voiture, et c'est un peu le but du jeu. Et pour se challenger un peu, clairement, on fait l'essai, qualification, et après, on fait une petite course. Mais souvent, la petite course, voilà, on est tellement chaos que ça ne donne pas grand-chose. Et bien sûr, Gigi, je pense qu'on va essayer de respecter un petit peu les courses qu'on te la montre, avec les abonnés. Oula, oui, c'est une voiture qui glisse beaucoup. Après, au premier tour, bon, les pneus, ils sont froids aussi, c'est pour ça aussi. C'est un coup du cul un peu. Ouais, à tous, mais après, il y en a certaines qui ont un meilleur châssis que d'autres, pour l'instant, clairement. De tout ce qu'on a testé, c'est quoi pour toi ? C'est la Audi, non ? La meilleure, c'est la Audi et la Alpine, ouais. Ouais, je m'en doutais. J'avoue que, quand j'ai essayé de reviser un temps, là, en course contre la montre, j'avoue qu'elle accroche bien, la Audi. Ah, forcément. Ouais. Donc là, Gigi, n'hésite pas à dire aux abonnés de temps en temps ton ressenti sur ce circuit, là, quand il faut, voilà, clairement. Il y a pas mal de boss sur circuit, avec le retour de force, c'est pas mal. Ouais, j'avoue que c'est pas pire par rapport à la map que tu m'avais proposé la dernière fois. C'était quoi, déjà ? C'est quoi, Laguna, c'est quoi ? Non, Dieu. En VR, les amis, c'est horrible, ça donne la gerbe, ça, je vous le dis encore une fois, c'est horrible. Mais bon, on est là pour le fun. On va essayer de faire un petit tour, déjà, tranquille, parce que là, ça commence à... Déjà, sans accident, ce serait bien, hein, il faudrait qu'on essaye vraiment sans accident, sans tête à gueule. Ça va être compliqué avec cette voiture. Ah, mais c'est ça le défi aussi, c'est ça le challenge, après, c'est aux abonnés de le réaliser, hein. Le temps de connaître le circuit. Exact. Après, pour les abonnés, peut-être pour cet épisode, je vais laisser un petit peu plus long pour qu'ils voient un petit peu notre entraînement, parce que voilà, on donne pas des temps comme ça, on les fait pas en 5 minutes, quoi. C'est au moins 1h, 1h30, on est d'accord, hein, voire 2h, même, pour avoir un temps, parce qu'on est d'accord. Donc, Gigi, en tant que pilote de rallye, trouve que les temps sur le projet car de certaines personnes sont un petit peu abusés, quand même. Je sens qu'il y a de la triche, quelque part, hein. Allez, je sais pas ce qu'ils font, mais il y en a, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a beau tourner pendant 3h sur le même circuit, je comprends pas trop ce virage, ouais. On a beau tourner pendant... Il y en a qui sont meilleurs, ça c'est clair, mais bon, à 20 secondes, c'est un peu abusé, quand même. Mais pourtant, on a essayé, franchement, moi, je pense qu'ils ont dû, tu sais, laisser toutes les aides, genre, contrôle de stabilité, traction, ABS. Ouais, mais ils peuvent aussi couper les virages. Ouais, je pense. Il y a moyen qu'ils mettent pas les pénalités ou les trucs comme ça, donc du coup, ils peuvent tout couper, quoi. Ouais, je sais pas si c'est possible. Bah, je sais pas, il faudrait voir, il faudrait que je teste pour prouver un petit peu dans la course contre la montre que s'il y a moyen de... Il faut pas freiner très fort avec cette autre chose. Ouais, faut faire attention, à l'arrière, on vient tout de suite, quoi. Donc là, on va voir notre premier temps. Bon, j'avoue que 10 minutes, là, c'est très short. Bon, après, en même temps, on a parlé au début, donc... Ouais, c'est des essais, hein, ça. Ouais, c'est des essais, donc... Ouais, j'avoue que... Je pense qu'il manque quelques petits tours encore pour que ça chauffe bien. Mais bon... Wow, 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 wow. Putain, elle glisse, hein, elle glisse beaucoup, oh. C'est par Parex celle-là, qu'on fait 1 temps là-dessus. Ouais, ouais, ça va être dur. Oh, c'est le challenge, hein. Bah, elle se comporte un peu comme la McLaren. Ouais, exact. franchement c'est par contre elle est plus lourde ça se ressent après je sais pas si niveau chiffre moi je pense pas c'est une très belle voiture mais bon j'ai fait combien du coup j'ai fait mon dieu ah non je vois pas je vois pas mon temps attend il est où devin toi tu as fait 2 20 0 70 et on est proche très 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 proche je sais pas si j'arriverai ça ça glisse quand même mais moi je ralentis beaucoup encore j'ai peur encore d'appréhender les petits virages après ça va tu vois les les virages sont pas fous non plus quoi heureusement parce que j'avoue que celui là il me fait il fait toujours peur la voiture elle veut partir je sais pas comment je suis parti voilà tu vois je sais pas trop comment gérer mon frein mon freinage dans ce virage genre il faut ralentir à fond et rouler au pas quoi limite je pense qu'il faut faire ça parce que si tu redoses mon dieu par contre le deuxième ou merde je me suis loupé j'ai raté mon allalala aller j'arrive pas à parler en même temps que ouais c'est normal mais un moment moment ou un autre les abonnés faut que vous soyez compréhensif un moment on va pas parler genre on est tellement concentré au fur et à mesure de la vidéo en plus on commence à fatiguer aussi il faut savoir que une fatigue qui s'installe et quand on veut faire un bon temps bas il faut fermer ta gueule et puis rouler quoi c'est un peu ça quoi par contre la route en reprise en deuxième c'est un peu chaud quand même un il n'y a pas beaucoup de couple j'ai l'impression trop lourde soit j'ai l'impression que ça va moins vite que les autres voitures freinage filet de frein ça glisse extérieur filet de frein on lâche remet en deuxième hop on redonne de l'adhérence au goût arrière oh là là tu as les virages à la fin je te dis pas quoi oh j'ai failli sortir normalement t'es devant je crois ouais il y a des chances ouais de 18 ah bah oui yes allez on va essayer de pas des fois je fais des petits bruits mais c'est le retour de force des fois il durcit d'un coup mais les pneus là ça va beaucoup mieux ça glisse un peu moins ouais c'est ça qui est quand ces usures de pneus réaliste donc du coup je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de tours que ça pour que des pneus voilà il faut vraiment freiner droit je pense qu'il faut donner des petits à coups dans les petits virages de l'accélération parce que la voiture putain elle part quoi t'as merdé ouais bah oui ah merde j'aurais pas de temps sur celui là ouais je le prends tellement mal ce deuxième virage là où elle part après ce qui est bien dans le circuit clairement il ya deux grandes lignes droites donc ça va tu vas ouais ça fatiguera pas trop du coup on pourra se concentrer un petit peu plus sur sur les virages et et allez on va faire une 34 c'est vrai c'est vrai c'est vrai la prochaine fois on mettra quinze comme on doit être prudent dans les virages avec cette voiture elle part elle part elle part ça va il faut vraiment lâcher l'accélérateur et laisser la voiture reprendre son adhérence mais contrôler le voile quoi parce que si tu laisses partir en fait faut ouvrir le voile ouais il s'est fait deux dix sept cent vingt neuf moi j'aurai pas de temps sur ce truc devin en fait arrêter rester sur ton premier temps je pense ouais ok alors on continue à les phases de calif on y va direct donc là ils peuvent s'apercevoir quoi là on peut pas rentrer dans les réglages donc il n'y a pas de triches ah merde tu t'es fait jarte exact ouais bon ça arrive souvent qu'on joue donc voilà pour ton serveur ouais c'est vrai bah vas-y recréer le même au pire il a fait deux onze le mondial et toi tu étais à deux dix sept ouais avec cette voiture ou non je crois ah non c'est le record du véhicule c'est pas le record du monde ouais c'est le record du véhicule donc c'est avec ce véhicule bon bah c'est parti allez je crois ouais c'est des techniques à avoir après ouais je pense mais je sais pas combien de coups de tour il a dû faire pour euh parce que là si on a vraiment le réservoir tu vois qu'il prend en compte ça veut dire que c'est il doit il devait attaquer dans les dix derniers litres peut-être pour gagner autant de temps quoi ouais ouais il y a le réservoir là il est bien pris en compte bon premier tour chauffer les pneus quoi anti loubilou ouais c'est parti hein ah t'es retourné l'instant ? non pourquoi t'étais derrière ? bah tu m'es passé devant hein ah ouais ? bah oui j'ai fait un tête à queue ah mais j'ai même pas vu moi je pensais que tu me disais salut comme ça parce qu'on s'est croisé dans le virage quoi j'ai rien compris en fait j'étais même pas vu t'étais où ? bon allez concentration oh putain dosage léger léger en sortie hein hein tu l'escalte mais bah Putain de merde, trop tôt. Putain de merde, j'entends le volant mon gars, il part en couille. Je viens trop vite, il faut que je gratte du temps. Je ne sais pas comment il a fait 2.11 le mec, mais c'est chaud. 2.14.645, motricité à fond. Je ne vais même pas vérifier s'il y avait une 7ème. Non, je me doutais. Je vais conseiller de les amener dans ce virage, lorsque vous le ferez en défi. Je vous conseille de faire vraiment un freinage dégressif. Parce que là, si vous tapez fort à 100%, au pire on tape à 100%, et ensuite dégressif, ça peut le faire aussi. Il faut y aller dégressif, sinon la voiture part. Merde, les vibras. Il dit quand même que j'ai un potentiel de faire 2.13. C'est un potentiel, mais bon. C'est peut-être indicateur aussi. Là, ça va, je n'ai pas trop freiné trop tôt. C'est pas trop tôt. Ah, je vais peut-être réussir. Ah ! 2.13, yes. Oh, bien joué ! Ça sentait la concentration là, à un tel niveau, je t'ai senti transpirer carrément. Meilleur tour, 2.13, 7.116 et toi, 2.12, 8.32, waouh, pas mal, putain, t'as géré. Allez, direction contre la montre maintenant. Ouais, on va aller contre la montre, donc du coup là, on va être séparés, malheureusement. Ok, ben du coup, on va démarrer, hop, allez, on va essayer de viser un temps, de refaire notre temps, ça serait bien, on va faire mieux, hein, ça serait mieux encore. En tout cas, on n'est pas loin du record de la catégorie, du véhicule quoi. Ouais. Ce qui est appréciable. Alors là, je montre bien aux abonnés que je fais réinitialiser, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de setup, hein. Je sauvegarde, voilà, il n'y a pas de setup, et on démarre. C'est parti. 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 Je vais y arriver. Ah, tu es proche alors. Ah, mais je suis proche. Allez, on continue, on va y arriver, je suis sûr. C'est parti. C'est parti ! Bonne chance ! Bonne chance !